Que devez-vous savoir si vous revenez d'une zone rouge ? On fait le point avec vous, Vanessa Luillier. Oui, alors voilà, à partir de vendredi, finit l'interdiction de voyager en zone rouge. C'est simplement un avis fortement déconseillé. Il est donc possible à présent de se rendre en Espagne, à Paris ou dans le nord de la France. Et ce, quelle que soit la raison de votre voyage, vous ne devez plus vous trouver une bonne excuse. Alors, par contre, certaines règles persistent avec aussi des incohérences. Alors, premier cas de figure, vous allez en zone rouge moins de 48 heures pour un voyage essentiel, c'est-à-dire un voyage professionnel, une visite familiale, un enterrement par exemple. Vous ne devez pas, à votre retour, faire une quarantaine, ni faire de dépistage, ni remplir de formulaires. Par contre, si vous y allez pour un voyage qui est non essentiel, c'est-à-dire par exemple visiter le Louvre, et bien à ce moment-là, à votre retour, vous devrez effectuer une quarantaine, un dépistage, mais vous n'avez pas de document à remplir. Alors ça, c'est en théorie, puisqu'il n'y a pas de sanction qui est prévue. Deuxième cas de figure, vous allez dans une zone rouge plus de 48 heures. À ce moment-là, vous devez remplir le fameux formulaire. Vous avez également une quarantaine de 14 jours et vous devez effectuer un dépistage. Alors quand vous allez avoir rempli votre formulaire, vous recevrez un SMS qui vous invitera à vous faire dépister et ça vous permettra surtout de vous faire rembourser ce test de dépistage, puisqu'il est obligatoire. Alors pendant votre quarantaine, vous ne devez pas sortir de chez vous, sauf pour aller faire vos courses si personne ne peut les faire pour vous par exemple. Alors ensuite, si vous êtes malade, c'est la législation du congé maladie qui s'applique. Un certificat médical et c'est bon. Par contre, si vous n'êtes pas malade, si vous pouvez télétravailler, pas de problème avec votre employeur, vous toucherez votre salaire normalement. Si vous ne pouvez pas télétravailler, alors à ce moment-là, vous devrez avoir un certificat de quarantaine fait par votre médecin que vous donnerez à votre employeur et l'employeur le transmettra à l'ONEM et vous serez alors en chômage temporaire le temps de votre quarantaine et vous percevrez 70% de votre salaire. Alors ça, c'est ce qui est dans la loi. Mais si vous ne faites pas dépister ou que vous ne faites pas votre quarantaine, vous risquez une amende pouvant aller de 1 à 500 euros et aussi une peine d'emprisonnement de 8 jours à 6 mois de prison. Alors ça, par contre, c'est à la police de constater que vous ne faites pas votre quarantaine et pour les moments, le centre de testing et la COCOM ne fournissent pas les données des documents que vous avez remplis. Donc en fait, concrètement, il y a quand même très très peu de chances de se faire contrôler mais évidemment, on conseille toujours bien de respecter et Bruxelles compte vraiment sur la sensibilisation des personnes, des Bruxellois pour éviter que le virus continue à circuler et n'augmente. Merci à vous Vanessa Lullier pour toutes ces précisions.